Marvin Tillière qui pointe le canon de son arme sur le visage de sa copine, Coralie Porovecchio, plus amoureuse que jamais, Sarah Frezou qui quitte Energy 12, et Fiji Ruiz qui souhaite refaire de la chirurgie esthétique, c'est toutes les réalités pour cette news de la semaine. Première news de la semaine qui risque d'en surprendre plus d'un. Fiji Ruiz a décidé de repasser par la case chirurgie esthétique. Souvent critiquée sur les réseaux sociaux pour sa transformation physique au fil des années, la petite amie de Dylan Thierry semble ne pas se soucier des remontrances. Cependant, c'est pour un retour en arrière qu'elle a tout de même opté. En effet, elle a partagé son envie d'avoir recours à une réduction mammaire, allant jusqu'à demander conseil à ses abonnés Instagram. Celle que l'on retrouvera prochainement sur TFX auprès de son compagnon dans la villa, la bataille des couples, semble toujours très amoureuse de son chéri. Il a d'ailleurs récemment pu rencontrer sa belle-mère à l'occasion de son anniversaire. Vous l'avez découverte sensible et douce dans Les Anges, calme et posée, touchante et compréhensive, Sarah Frézou a cependant décidé de faire des infidélités à NRJ12 pour essayer une nouvelle télé-réalité. Pourtant, depuis Les Anges 8 en 2016, Sarah Frézou était présente dans toutes les saisons qui ont suivi. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a révélé qu'elle allait prochainement tourner pour TFX. Et oui, c'est dans la villa des cœurs brisés que nous pourrons retrouver la jeune femme qui risque de faire beaucoup de bruit. On a hâte de connaître sa problématique amoureuse. On peut en savoir un peu plus, Sarah ? Comme les gens de télé-réalité, il n'y en a pas un sur Terre, un qui serait capable d'assurer une femme comme moi. Niveau physique, déjà vis-à-vis des regards des gens, puisque les gens, enfin, vous aussi vous bassez tellement le cerveau que les gens, ils ont râle. Une qui ne rencontre aucun problème côté cœur, c'est Coralie Porovecchio. Depuis sa rupture très médiatisée avec Raphaël Pépin, l'ancienne candidate de télé-réalité a retrouvé l'amour dans les bras du footballeur, Boubacar Kamara. Le jeune homme de 19 ans, joueur de l'Olympique de Marseille, et la jolie Belge, n'hésite plus à s'afficher complice sur les réseaux sociaux. Cette dernière avait même exprimé tout son amour pour le sportif à l'occasion de son anniversaire, déclarant notamment « Sache que je remercie Dieu chaque jour que nos chemins se soient croisés, car depuis que tu es dans ma vie, je suis comblé. Je nous souhaite des dizaines d'anniversaires, des centaines de jours, des milliers d'heures d'amour et de bonheur. » Fiancée depuis février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, Coralie Porovecchio a récemment réitéré son amour avec ces quelques mots. « Je ne crains pas le destin, car tu es à jamais le mien. Je ne veux pas d'autre monde, car tu es mon monde, mon vrai. Je garde ton cœur, je l'ai dans mon cœur. » C'est tellement mignon ! Ce qui peut également être considéré comme adorable, ce sont les paroles de Mundir, qui a tenu à défendre Marvin Tillier attaqué de toutes parts, notamment pour son côté agressif. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, le présentateur de Mundir et les apprentis aventuriers a soutenu le candidat du programme. « Marvin m'a touché. Il n'est pas quelqu'un de dangereux, c'est un bon gars. À partir du moment où il fait les bons choix, c'est quelqu'un de très bien. » Malheureusement, quelques jours plus tard, Marvin semble avoir prouvé le contraire concernant la partie dans laquelle Mundir affirme qu'il n'est pas dangereux. En effet, le 29 mai dernier, Marvin a posté une photo de lui et sa chérie Maéva alors qu'ils étaient tous deux armés. En légende, le candidat décrié a déclaré « Si tu es son ennemi, tu es le mien, il n'y a pas d'ambiguïté. » Petit problème noté par plusieurs internautes, le canon de son arme est pointé sur le visage de sa chair et tendre. Or, sécurité oblige, la règle d'usage est de ne jamais pointer une arme sur quelqu'un, même si cette arme n'est pas chargée. On ne doute cependant pas une seconde que ses fans vont prendre sa défense. « Encore une fois, je m'en bats les couilles des fans, je fais de la télé-réalité, c'est ce qui paye chez moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui paye mon loyer, j'ai ma famille, mes amis, j'ai pas besoin de fans. Rentrez-vous bien dedans. » N'hésitez pas à vous abonner et nous lire sur potin.net pour plus de news. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des News de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501